En général, j'aime bien la danse, c'est un art qui est très proche de la musique. Bienvenue sur Les Sons du Piano, aujourd'hui nous parlons tango. Pour avoir plus de détails sur l'histoire de cette danse, je vous passe un lien, il sera dans la description de la vidéo. C'est un petit reportage de Radio France. N'importe quel connaisseur de tango, n'importe quel professionnel ou pianiste avancé vous dira que le tango est difficile à jouer. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreux déplacements à la main gauche et puis il y a des rythmes syncopés. C'est assez rapide, même si le tempo est souvent entre 110 et 120. C'est rapide, on va dire, pour les débutants. Cette vidéo, je la fais avec, comme support, le livre 1 des mini-tangos de Manfred Schmitz. Manfred Schmitz, c'est un compositeur, mais au départ un pédagogue allemand. Ses dates, ce sont 1939-2014. Il a énormément écrit, un peu dans tous les styles. Et là, il nous propose dans ce petit cahier des tangos solos et aussi, je crois qu'il y en a une dizaine qui sont en quatre mains. Et ça commence très simplement. On peut, avec très peu de notes, quelques rythmes bien sentis, bien caractéristiques du tango, Eh bien, on peut avoir déjà le plaisir de jouer un petit tango. Qu'est-ce qui fait que dès qu'on entend une mesure de cette musique, on reconnaît que c'est le tango ? Eh bien, ce sont les rythmes. Il y a deux rythmes qui ont nourri la danse du tango. C'est le rythme de la habanera, qui est pam, 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 pam. Et l'autre rythme qui a encore nourri le tango, c'est le rythme de la milonga, une danse argentine. C'est le rythme, c'est le rythme, c'est le rythme. Un tango peut n'avoir que le rythme de la habanera ou que le rythme de la milonga, mais aussi les deux, l'un après l'autre. Il faut savoir aussi qu'un tango, ça peut avoir deux ou trois thèmes différents. Parfois, on passe du mineur au majeur, comme dans beaucoup de musique espagnole aussi. C'est une musique qui demande beaucoup de précision. Tant dans la pulsation, qui à mon avis est assez facile à trouver. En tout cas, la pulsation définitive. Donc, tant dans la pulsation, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux dans le rythme, ces rythmes syncopés. Connaître vraiment son clavier. Savoir se déplacer correctement avec la bonne méthode. Et pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo sur le déplacement au clavier. La main gauche est donc très rythmique et certains vont aimer. Il n'y a pas besoin forcément de pédale. On n'a pas envie d'entendre un halo, un brouhaha de sons autour de ces rythmes très percutants. Pércutant. Autre chose, une main gauche rythmique, mais pas que. Il y a aussi le phrasé à respecter. Quand vous voulez jouer une pièce qui est écrite, eh bien, il faut la respecter. Et je trouve que, en ça, le tango, ce genre de musique est une excellente rééducation au respect du texte. Pas seulement les rythmes, pas seulement le solfège, mais aussi le phrasé, les accents, les coupures, les appuis, décalés. Tout ça, c'est à respecter à la lettre. Sinon, ça ne va plus ressembler à un tango. Vous n'aurez plus envie de danser le tango sur ce que vous jouez. Vous voulez avancer vite ? Vous voulez jouer ce tango rapidement ? Et bien, passez par les étapes indispensables. On peut déchiffrer à vue, si on est bon lecteur, lentement. Si vous avez l'occasion d'entendre une version, c'est très bien. Ça peut vous faire gagner du temps, surtout si au niveau rythmique, vous n'êtes pas tout à fait sûr. Mais travaillez bien votre main gauche. Au niveau rythmique, mais au niveau du phrasé. La main droite, pareil. Très souvent, les phrasés sont différents. Donc, il va falloir jouer lentement, en toute conscience, ces différents gestes. Se rendre compte que la main droite reste, pendant que la main gauche s'en va, et vice versa. Sous-titrage Société Radio-Canada Respect du texte, respect du rythme, des notes, du phrasé. C'est une concentration très exigeante que je retrouve, par exemple, dans le travail de la musique contrapintique. Vous savez, la musique, par exemple, les inventions à deux voix, mais aussi les chimfonias, qui sont les inventions à trois voix, des fugues. Donc, là où il faut faire attention à toutes les notes liées, quels doigts je dois garder, quels doigts se soulèvent et à la main, quand on a quatre ou cinq voix, ça demande vraiment beaucoup de concentration pour mémoriser tous ces gestes. Alors, si on veut gagner du temps, il faut vraiment cette qualité de concentration. Donc, ne pas tout jouer, ne pas vouloir finir le tango en deux jours, mais par petits bouts, par phrases. Souvent, ce sont des phrases de quatre mesures. Le tango, son chiffrage, c'est deux quatre, ça veut dire qu'on peut mettre deux noirs dans chaque mesure. Mais pour rendre accessible rythmiquement le tango par des personnes débutantes, le rythme est grossi, ça veut dire quoi ? Plutôt que d'avoir double, croche, double, deux croches, nous allons avoir croche, noire, croche, deux noirs. Alors, rythmiquement, c'est la même chose, ce sont les mêmes proportions, mais cela semble plus simple à lire pour les débutants. Et à, ong la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est enleverant de �iekhts qu' crashesont-y bien, c'est une des Nations Înes Intensées Livables. Comme cela, on a ρé à tienen Sous-maalокat, sa Fouches-Il 나서 contre les sorties ou s' Illinois, s'ils sont splints en fait 20aine. Bout Andes baş des crises de hom?」 Veu, la même chose, c'est quoi ? Sous-la-Leffel, c'est quoi ? участ ous-la-Y匹肉 par Gudaw ? Foulomel, c'est dé-λα- il faut regarder la partition avant de la jouer même si on est un excellent lecteur à vue parce qu'il y a des reprises des sauts de mesure parfois il y a un écart de 20 cm sur la partition et l'oeil doit faire ses sauts de lecture et c'est pas du tout évident j'ai eu déjà des commentaires sur cette vidéo et on disait ça peut être un vrai gaste-tête surtout si on est étourdi et bien moi je dirais même si on n'est pas étourdi c'est très vite fait de se planter posez votre partition sur une table observez-la essayez de comprendre les signes de renvoi il y a le da capo da capo ça veut dire au début c'est la même étymologie que capitaine que chapeau c'est le début c'est la tête donc le da capo c'est le retour mais parfois vous avez le signe al senyo qui est ce petit s pourcentage on va dire et ça ça veut dire retour mais à l'endroit où se trouve ce signe une sorte de jeu de piste le tango ça demande un rythme infaillible un tempo une pulsation infaillible au départ vous allez travailler ça même peut-être au métronome mais une fois le geste appris répété automatisé et vous savez que la main gauche du tango c'est une sorte d'ostinato un ostinato c'est quelque chose qui se répète de façon obstinée et bien cet ostinato rythmique il va se faire automatiquement quand vous connaîtrez bien votre texte vous allez pouvoir vous détendre un petit peu sur ce tempo cette pulsation infaillible et vous allez pouvoir jouer tango à bientôt et vous allez pouvoir Sous-titrage ST' 501